... Petit métier, gros sous, nous sommes dans le quotidien des habitants de Tiasalé et nous sommes dans un atelier de calligraphie peu commun parce que, comme vous le constatez, nous sommes, comme on dit en Côte d'Ivoire, une cour commune, c'est-à-dire une concession partagée à plusieurs, c'est vraiment la copropriété, la colocation. Et au sein de cette cour, sous cet arbre centenaire, se trouve quelqu'un qui manie avec dextérité le jour, la plume, le pinceau, le crayon, les règles, les compas, parce qu'il est calligraphe, ainsi que les couleurs. Et la nuit, il se trouve être vigile, aidant à la réception d'un hôtel de la place. Nous allons faire plus amples connaissances avec lui pour vous. Bonjour, bonsoir, comment vous appelez ? Oui, c'est moi, c'est M. Blé-Nagé-Georges, voilà. Vous êtes calligraphe ? Oui, c'est calligraphe. Vous êtes calligraphe depuis combien d'années ? Pendant, j'ai appris cela à l'école Bietz, à Banguru. Le centre Bietz, le centre artistique Bietz d'Abanguru. Un centre très célèbre, hein ? Oui, voilà. Vous l'avez appris depuis, c'était les années ? 90. 90, vous avez fait combien d'années d'apprentissage ? 4 ans. Oui. Ah, vous avez été bien formé, hein ? Ensuite, d'Abanguru, vous êtes parti où ? D'Abanguru, d'abord, là-bas, j'étais dans un collège d'enseignement artistique où je voulais être réellement enseignant l'histoire de l'art. Bon, ben, ça a tourné autrement. Et puis, bon, ben, je me suis retrouvé dans... Deux ans après, je me suis retrouvé dans le centre des peintures, puisque, vu les moyens, donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé, et puis bon, c'est sur ça que je me suis arrêté. Et puis, vous avez quitté à Banguru pour aller dans quelle autre ville ? À Divo, où je travaille avec un autre calligraphe qui était déjà installé, puisqu'il n'y a pas les moyens, donc il faut aller chez un particulier déjà installé. Et puis, bon, ben, je suis professionnel encore, parce qu'après la calligraphie, il y a la sérigraphie qui concerne les tricots. Voilà, donc là-bas aussi, j'ai appris un peu. Après cela, je suis allé à Isia, puisque moi-même, je suis originé d'Isia. Voilà, et un oncle m'a récupéré, père à son âme, il est maintenant décédé. Nous sommes allés à Gainouan. Allés à Gainouan, bon, j'étais assis chez lui à la maison, comme vous le savez, disant qu'il va réellement m'acheter du matériel. Mais comme ça tardait, j'étais là. Et puis, bon, dans le temps, Laurent Vavon n'était pas encore président. Et c'est là, ils m'ont pris. On dit, il y a Henri Emmanuelli qui a fait une école primaire à Maman. Donc, les gens avaient besoin d'aller faire des travaux de calligraphie. Et je leur ai dit qu'ils n'avaient pas de matériel. Et c'est là, il a envoyé, il a donné l'argent à son chauffeur. Et le matériel que vous voyez aujourd'hui, c'est là que je l'ai acquis. Voilà, donc c'est comme ça que ça allait m'aille. Voilà. Et puis, de fil en aiguë, vous êtes arrivé ici. Comment vous êtes arrivé à Thias Salé, qui se trouve exactement au confluent, quoi, entre Abidjan et Amsocro ? Étant, après Gaïwan, mon oncle avec qui j'étais est décédé. Quand il est décédé, je me suis retrouvé au village avec le matériel sans sou qui allait faire mon atelier. C'est là, je me retrouve, là, dans la cour où je suis, je suis chez ma tante, la petite soeur de ma maman qui est mariée ici pendant les années 40. Et ce sont ses frères, ses enfants plutôt, qui m'ont dit qu'il faut venir. Il y a les petites plantations d'ananas qui, vraiment, vont te donner un peu d'argent. Et puis, après, tu vas t'installer. Ok, quand je suis venu à la société Safco, là-bas, je me suis mis à travailler et ils m'ont nommé sous-chef à l'irrigation dans une plantation d'ananas. Alors, puisque là-bas, ça allait un peu bien, c'est ce qui a permis que même au village, j'ai fait un peu de trucs, de petites plantations, tout, tout, tout. Et à un moment, j'avais oublié ça. Alors, à cause de l'ananas, vous avez oublié votre métier de départ ? Voilà, parce que j'étais déjà occupé, j'étais responsabilisé là-bas. J'étais déjà responsable sous-chef d'irrigation. Donc, c'est aussi un métier que j'ai appris. Bon, quand la société a dégringolé, et qu'en 2002, la guerre, 2002, a fait que tous les Français, parce que c'est une société française, alors, ils sont rentrés et la société a tombé en faillite. Alors, il faut revenir encore sur le métier. Et c'est là que je suis, bon. Maintenant, bon, il faut... Les crayons, les pinceaux, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ici, au niveau de Tiasalé, la sérigraphie, ou alors, tout simplement, la calligraphie, nourrit son homme ? C'est un peu difficile. On peut dire oui ou non. Momentanément, ça marche. C'est en fonction des périodes, alors ? En fonction des périodes, ou les périodes des députations, la mairie, etc. Dans ce cadre-là. Les périodes électorales. Électorales. Alors, là, on est envahis. Donc, ça veut dire qu'en 2023, ça va marcher. Ce sera la traite. Parce qu'il y aura non seulement la mairie, mais il y aura également le conseil régional. Etc. C'est comme ça. Voilà. Donc, quand il y a plus de sociétés qui veulent aussi écrire toutes ces choses-là, là, nous, on gagne. Mais il y a un moment où c'est mort. Et c'est pour cela qu'on se trouve souvent, de sa côté vigile. Et puis, bon, venez compléter un peu. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier que vous pourriez recommander à des jeunes ? Parce que ça dépend aussi des zones. Parce que je sais que dans les grandes villes, très grandes villes, ça marche quand même. Oui, dans les très grandes villes, ça marche. Ça marche. On vit de ça. On peut même construire. Ça dépend de comment toi, tu es organisé. Si tu ne t'adonnes pas à la boisson, à la sexualité, autre. Alors, on peut s'assurer avec. En plus, il y a des métiers, il y a des écoles même pour ça. Voilà. Il y a des écoles pour ça. Donc, bon, je peux dire que, je peux dire, même mon enfant qui est en sixième, je travaille avec lui. Je travaille avec lui. Si je finis, il prend la lame, il découvre. Souvent même, il écrit sur le maillot. On est là. Ça veut dire qu'il faut encourager. Parce que le métier, ça sera toujours gravé dans ta tête et ça va toujours nourrir si la mort ne vient pas. Donc, vous voyez qu'on peut tout oublier, tout oublier, mais ce que vous avez appris de fondamental et important. Et M. Blé, vous le démontre, à travers ce métier, il a travaillé, il était chef de service dans une plantation d'ananas. Mais quand la plantation est tombée, il s'en est sorti quand même. Avant tout autre propos, vous allez donner un conseil aux plus jeunes concernant ce métier, concernant la vie en général. Parce que la vie vous a donné beaucoup d'expérience. Et ensuite, nous allons nous aussi conclure pour Petit Métier Gros Sous. Parce que nous sommes convaincus que c'est un métier qui peut apporter de l'argent. En tout cas, vous ne vivez pas de mendicité. C'est important. Voilà, c'est très important. Parce qu'après les lycées et les collèges, moi j'étais au lycée moderne de Gainois depuis les années 83. Bon, vous savez, si ça n'a pas marché de l'autre côté, il ne faut pas dormir. Voilà, il ne faut pas dormir parce que tu serais un responsable quelque part, tu auras des enfants. Et c'est pour cela qu'il faut t'attacher à un métier. Si tu as eu la chance réellement de t'attraper à un métier, il faut vraiment le saisir. Voilà, parce que le métier nourrit son homme. Le métier, c'est toi, tu es le maître, tu es le directeur, tu es tout. Alors, ce que je voulais conseiller aux jeunes, c'est de ne pas vraiment s'adonner à la boisson, ne pas faire le banditisme et aller voler. Et c'est ce qui n'est pas bon. Très jeune, il faut t'attacher. Après l'école, si l'autre côté n'a pas marché, il faut t'attacher à un métier. Et ce que je fais, c'est ce qui nourrit quotidiennement mes enfants. Et j'arrive à payer ma maison. Bon, avec l'autre, je peux, ma scolarité de mes enfants. Vraiment, le métier est très important dans la vie. On a constaté effectivement que votre enfant est en train de, sous votre dictée, en train de tracer, de préparer des choses. On va lui rajouter quelques mots. Bonjour. Bonjour, d'accord. Comment tu t'appelles ? Je t'appelle Michel. Michel, tu as quel âge ? Il est 12 ans. Michel, comment ? Bleu, bleu Michel. Bleu, bleu Michel. Tu as 12 ans. Tu es en quelle classe ? Sixième. Sixième. Alors, il y a longtemps que papa commence à te montrer un peu comment on fait les dessins et tout ça ? Oui. Est-ce que toi-même tu as aimé ça ou bien c'est lui-même qui t'a forcé ? Non, c'est pas lui-même. C'est moi-même que j'ai aimé ça. Et tu penses que c'est quelque chose qui peut te faire du bien à côté de l'école ? Oui. Qu'est-ce que tu sais déjà faire ? Qu'est-ce que tu sais dessiner ? Qu'est-ce que tu sais écrire ? Qu'est-ce que tu sais faire sur les maillots et tout ça ? Qu'est-ce que tu sais écrire sur les maillots, sur les maillots, sur les noms des gens, sur les dessins ? Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu aimerais plus tard en faire ton métier ? Oui. D'accord. Oui, il faut faire des phrases. Oui, je peux. Moi-même, si je grandis, je vais faire mon atelier. Ton atelier. Ah, bravo. Voilà, c'est ça. Merci Michel. Et du courage. Et surtout félicitations. Voilà. Alors, vous voyez que la jeunesse, c'est l'âge idéal pour apprendre. À cet âge-là, le petit Michel apprend de son père. Et demain, ça peut être une vocation. Ça peut être l'un de nos plus grands sérigraphes ou alors calligraphes. Et ça, c'est important. À tout âge, on peut commencer à initier les enfants à des métiers. On ne peut pas attendre seulement qu'ils fassent des bacs plus 5 et se retrouver au chômage. Et c'est comme ça que ça commence. Et ce n'est pas plus mal. Vous avez tout compris. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sorte de gens. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un célèbre fabuliste français. Alors, je le reprends à mon compte. Et j'espère que vous aussi, vous allez le reprendre à votre compte. Oui, nous sommes au cœur de la ville de Tiasalé. Et nous sommes dans Petit Métier Gros Sous, la vie des citoyens de Tiasalé au quotidien. Allez, on va voir encore une autre personne, un autre métier, probablement. Sous-titrage ST' 501